Mon meilleur souvenir, peut-être d'ailleurs tous les professeurs ne vous diront pas la même chose, c'est sans doute la première fois où j'ai enseigné à l'université en tant que chargé de travaux dirigés de première année en droit constitutionnel. Cette première expérience de enseignement pour moi était, presque pour moi, un de mes meilleurs souvenirs de l'universitaire. Un groupe, vous savez vraiment l'afficheur est difficile. De toute façon je pense que je suis obligée de citer la fois où un lion est venu dans ma salle de cours accompagné d'un orchestre pour qu'on danse. L'ophil théâtre quand même. Le deuxième meilleur souvenir c'est sans doute le jour où j'ai été reçu au concours d'agrégation de droit public, ça c'était évident, parce que subitement vous faites un saut considérable dans la carrière universitaire. Là encore quelques années voire quelques mois, ça me concerne, après avoir soutenu ma thèse de doctorat. Même si les étudiants en séminaire c'est vraiment très intense. J'avais un professeur de droit pénal, M. Fleury, qui menait une double vie, c'est-à-dire que dans ma vraie vie il était professeur de droit pénal et dans sa vie annexe il était magicien. Et puis le troisième très bon souvenir, je pense que c'est mon élection quand même à la présidence de l'université Pantébrassas parce que ça je pense que voilà c'est quelque chose que je souhaitais très fort depuis plusieurs années et ce succès là encore restera un souvenir très fort de ma carrière universitaire. Mon meilleur souvenir en tant qu'enseignant, c'est très personnel, mais j'étais en DEA, alors aujourd'hui on dirait Master 2. J'étais en DEA de droit pénal à Paris 2, c'était en 93-94 et puis nous étudions des thèmes qui étaient annoncés à l'avance, au moins une semaine à l'avance. Et donc on devait étudier, alors c'était l'article 115 du code pénal, d'ailleurs code pénal qui dans sa version actuelle venait tout juste d'entrer en figure en 94. Et puis alors il y avait, et les détails m'échappent, mais il y avait un point que j'avais repéré, une incertitude dans la jurisprudence, un point que la doctrine n'éclairait pas. C'était vraiment une exception d'exception. Arrive le moment où on commence à se situer sur cette question et là je prends la parole et je commence à m'enfoncer dans des sables mouvants. C'est-à-dire je me rends bien compte que la formulation de mon propos est totalement obscure, que personne ne me comprend. Je vois les 25 camarades qui étaient autour de la grande table où nous étions, commencer à regarder le sol avec un mélange de compassion et surtout de totale incompréhension. Et puis mon professeur, lui, qui me regardait avec une attention extrême, jusqu'au moment où je me suis arrêté parce que je m'enfonçais de plus en plus et j'étais de plus en plus obscur. Et là son visage s'éclair, il reformule ce que je venais de dire, c'était lumineux et il dit mais votre observation est extrêmement juste, il va falloir que j'y réfléchisse, j'y avais pas pensé. Premier et moi, si je me souviens d'un événement, c'est quand la peine de mort a été aboïe. Très très enrichissant. Et ça avait été assez émouvant parce que les étudiants étaient très partagés. Et alors maintenant, moi j'ai beaucoup aimé penser, ça, j'aime pas noter, mais j'aime bien penser. On résonne avec eux. Je vous dirais d'abord ma première réponse, c'est que c'est sans doute le plus beau métier du monde. Et notre professeur, que j'aimais beaucoup, a fait un départ. Il se met en haut, il ouvre un espèce de grimoire, normalement, vous savez, l'archétype du vieux livre. J'ai beaucoup aimé défendre le droit français, pas défendre, exposer les positions du droit français à l'étranger. Et puis, il fait comme ça. L'amphithéâtre quand même, il y a une dimension, un peu de spectacle que je n'avais pas du tout envisagé quand j'avais commencé à me lancer dans le monde. On était jeunes, on avait en deuxième année 18-19 ans, moi j'étais un peu plus âgé parce que j'étais une feignasse. Mais il y avait eu un beau débat entre les jeunes, alors il y avait d'autres profs qui étaient venus, qui avaient des idées très tranchées, souvent d'ailleurs plutôt pour la peine de mort. Et pour les étudiants, c'était quand même audacieux d'aller dire, non monsieur, moi je ne suis pas d'accord avec vous, je suis contre. Il fallait trouver une belle argumentation, si ça peut m'entredire sous le compte, ce n'est pas la peine de l'écouter. Donc ça, ça m'avait assez ému. J'ai pu participer à un travail législatif, je trouve ça quand même extrêmement passionnant. Et je ne vous cache pas que pendant une semaine, j'avais des paillettes collées à moi partout, mais c'est la première fois vraiment où j'ai vu un professeur qui aimait autant son métier. La plaisance ou l'agrégation, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il a mis des paillettes dans vos yeux. Oui, il a mis des paillettes dans ma vie, je sais que c'est très à la mode cette expression, il a mis des paillettes dans ma vie, monsieur Fleury. Dans la vie universitaire, ça c'est le premier gros souvenir que j'ai. Mais souvent, souvent, c'est arrivé que des étudiants ou des groupes d'étudiants aient des attentions à la fin du semestre. Et moi, ça m'a toujours énormément ému. Là, je n'ai pas un exemple en particulier, mais en tout cas, dans mes souvenirs, il y a incontestablement quelques têtes d'étudiants qui apparaissent, qui sont tout à fait des étudiants aujourd'hui, mais qui ont marqué mon parcours. Et dans une autre vie, dans quelle société auriez-vous aimé vivre et qui auriez-vous aimé être ? Chewbacca ? Un an ! Un an. J'aurais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé être plutôt du côté de la noblesse avec des grandes robes et dans un château. Savardin Brasa, explorateur, qui découvre l'Afrique, l'Afrique sud-saharienne, en fait. La marquise de Pompadou, par exemple. Je crois que vous aurez beaucoup aimé être un acteur dans une troupe. Et puis, Livingstone, qui, lui, explore pour l'Angleterre avant Savardure, avant Asa, à la fin du XIXe, qui explore au fond, l'Afrique orientale. Je vais bien aimé être un bon nom. Je n'en sais pas. Si j'étais un homme, non ? Ben non ! Je pense que, vous m'avez dit, vous êtes féministe tout à l'heure, je vous ai dit oui. Et bien, je pense que la meilleure façon d'être féministe, c'est d'expérimenter, voir si c'est vraiment différent de notre côté. Une dizaine, une douzaine, avec un petit autobus, avec des campings de car, et tout. Enfin, avoir une vie à peu près, pour le curieux. Et puis, voilà, créer des personnages. Ça va bien, on va. Oui, comme ça, on a une double expérience. Voilà, médecin spécialisé dans la PMA, la fin de vie, et hop, 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 et les recherches sur l'embryon. Comme ça, j'ai toutes mes réponses. Et ensuite, je me retranspose ici et j'écris un bel article.